Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fée Toute Seule, je suis Isabelle alias La Fée Toute Seule et ceci est l'épisode numéro 5 de mon podcast Tricot Aujourd'hui il y aura également une petite partie couture mais que je vais mettre tout à la fin Comme ça pour celles qui ne veulent écouter que le Tricot, vous n'irez pas jusqu'au bout Et puis il y aura également une partie livre Je ne suis pas revenue vous voir depuis à peu près 3 mois Parce qu'il n'avait pas matière à venir J'ai été très très occupée par beaucoup beaucoup de choses Par mon travail, par le test d'un patron Tricot J'ai été occupée par ma petite Louloute qui a été malade Et voilà, du coup ça a fait que ça a mis du temps pour que je revienne Je ne veux aussi pas me mettre la pression par rapport au podcast Au début je m'étais dit je sortirais un épisode tous les mois, tous les deux mois Finalement je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression J'en sors un quand je peux Et quand j'ai matière à venir vous voir Donc on va commencer ce podcast par les projets terminés Ah oui d'abord je voulais vous souhaiter une bonne année 2022 Parce qu'on est quand même le 31 janvier et je peux encore le faire Donc je vous souhaite une bonne année 2022 J'espère que l'année s'est bien terminée pour vous Et qu'elle a bien commencé Voilà, j'espère que tout va bien pour vous Et que tout le monde est en bonne santé chez vous Bienvenue aux nouveaux si vous venez d'arriver Bienvenue à ceux qui sont déjà abonnés A ceux qui regardent régulièrement Ou pour la première fois, ou pour la deuxième Ou pour la troisième, ou pour la quatrième Enfin bref, bienvenue à tout le monde On va commencer aujourd'hui par les projets terminés Et dans les projets terminés Je vais vous montrer donc le pull alcé de Alice Gerfaux Qui est sorti hier sur Ravelry Et également je pense sur sa boutique Moi je le porte Donc j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour tester ce patron Je vais vous montrer un petit peu Je descends un petit peu Donc voilà, voici Donc là je suis désolée, vous ne voyez pas ma tête Mais c'est pour vous montrer le jacquard Donc voilà Alors c'est un pull qu'on commence donc en top down Ici par des côtes à 1 Ensuite on commence le jacquard Et on fait au fur et à mesure du jacquard Et on fait au fur et à mesure du jacquard Des augmentations Donc le jacquard le voici Voilà Et on va jusqu'aux manches Ensuite on sépare les manches du corps Donc on met les mailles des manches en attente Et on réalise le corps Je vais vous montrer Voilà Et donc en bas du corps On refait un jacquard Et ensuite des côtes à 1 Alors pour les manches Je vais vous montrer aussi les manches Donc voilà Voici les manches Donc alors on fait des diminutions Comme pour des manches Voilà Habituellement Et en bas des manches On refait un jacquard Des côtes Et on termine par un petit liseré Qui rappelle la couleur contrastante Donc de la couleur contrastante Voilà Donc c'est un super pull à tricoter Il est vraiment super plaisant Je l'ai fait en laine fontie Un bébé mérinos Donc je vais vous la montrer La laine fontie C'est celle-ci Voilà Voilà Hop Comme ça Voilà La fontie bébé mérinos En coloris suricates Pour le coloris principal Et en coloris pumba Pour le second coloris Le coloris secondaire Ou le coloris contrastant Comme vous voulez Voilà C'est un Donc j'ai commencé Ce pull Le mi-novembre Enfin J'ai su que j'étais sélectionnée Pour ce test Mi-novembre Le 12 Peut-être le 12 Un peu avant le mi-novembre Et ensuite J'ai commandé ma laine Chez Madeleine Et je l'ai reçu Assez rapidement Et j'ai pu commencer le test Donc j'ai bien progressé Je vous montrerai les photos Un petit peu du progrès Au fur et à mesure que je parle J'ai bien progressé J'ai bien progressé Que les fêtes de fin d'année Et ensuite Je me suis vraiment remise dessus Au moment des fêtes de fin d'année Donc aux alentours du 25 décembre Parce que j'étais en congé en plus Et donc voilà Je vous fais des petits zooms En même temps Sur le Il est vraiment super chouette Et donc Du coup J'ai pu le refaire Retravailler dessus Vraiment au moment des fêtes De fin d'année Et donc je l'ai terminé La semaine dernière C'est à dire le 23 On a eu de la chance Alice nous a laissé Une semaine de plus On devait rendre normalement Pour le 16 Et on a pu rendre Pour le 23 Et du coup Le patron est sorti Hier Le 30 Donc moi Je l'ai vraiment fini Le 23 pile C'était juste mai Le contrat était rempli C'était terminé Je suis très très contente De l'avoir fait Alors là Je le porte À même la peau Voilà J'ai rien en dessous C'est vraiment Il ne me gratte pas Il est super agréable À porter Qu'est-ce que je peux Vous dire d'autre Le patron Je crois Est au prix De 8,40 euros Si je ne m'abuse Pour les 2 3 premiers jours Il y a une promotion Je crois que c'est Les premières 48 heures Donc Allez voir Si ça vous dit Et puis Alice Gerfaux A fait également Une vidéo De présentation De son pull Voilà C'est un pull Inclusif Puisque les tailles Vont de Taille 78 Pour un tour de poitrine De 75 à 70 cm Et Taille 157 Pour un tour de poitrine De 145 À 150 cm Il y a plusieurs grilles De jacquard En fonction des tailles Mais Voilà Il est vraiment Il est très chouette Il est agréable Il est super à porter Et Quand je l'ai terminé Je l'ai porté La première fois Je n'avais même pas bloqué Je l'ai porté pour dormir Et tout J'étais tellement bien dedans Et puis Ben là Je me suis En début de semaine Je me suis quand même Décidée À le bloquer Et en fait Ben Il est tellement chouette Que Je l'ai mis ce matin Je le porte à même la peau Et je suis vraiment Je suis hyper bien Vraiment hyper bien dedans Je vous montre J'adore les manches J'adore les finitions des manches Je trouve ça Superbe Voilà Ça c'est le premier projet terminé Le second projet terminé Alors Le second projet terminé C'est Alors C'est pas vraiment terminé C'est C'est un projet terminé Pas terminé Ah non Je vais pas vous montrer ça d'abord Si je veux quand même vous montrer Allez On reste sur ça Donc Ce projet là C'est un projet terminé Mais pas vraiment terminé En fait J'ai rangé Mon atelier J'ai garé La laine Je sais pas si vous la reconnaissez C'est la laine Que j'ai teinte à la main Et donc J'ai fait une première chaussette Ensuite J'ai rangé ma balle de laine Parce que c'était au moment des fêtes Je voulais faire un peu de rangement Et J'ai perdu la balle de laine Et Tout à l'heure En fait Je viens de la retrouver Donc je vais pouvoir faire la deuxième chaussette Mais je pense que je vous la présenterai pas Voilà Une fois que vous en avez vu une Je pense que les deux Alors C'est une chaussette Qui se commence par la pointe Par un judy Magic Caston Ensuite C'est du jersey Tout le long C'est un talon En rang raccourci Alors Je vous montre Vous voyez le rang raccourci Il est pas Fameux J'ai un peu de mal à les faire Alors j'ai vu qu'il y avait une technique Et à l'autre fois Il y a une blogueuse Qui disait Ah ça y est J'ai enfin la technique Pour ne pas faire de trous Quand je fais des rangs raccourcis Aux chaussettes Donc je vais essayer de trouver ça Et ensuite Là je pense que c'est un rabat tubulaire Mais je n'en suis pas sûre Je me rappelle plus Donc voilà Elles sont douces et confortables Et chaudes Est-ce que je vous fais un essai de pied ? Je vais vous essayer mon pied dedans quand même J'ai des chaussettes et des chaussures Alors ça va pas être Hyper hyper simple Mais Je vais Vous montrer ça Ah oui je suis souple quand même Voilà Je sais pas si vous voyez bien Alors elles sont chaudes Elles sont courtes Je les voulais courtes exprès Pensant les mettre dans mes chaussures De travail Mais je pense que je pourrais les mettre Celle-ci parce que mes chaussures De travail Elles sont Elles sont souples C'est des scratch Et c'est des baskets à scratch Et du coup Même si la chaussette Est un peu plus épaisse Je pense que ça passera super bien Ça c'était ma petite recette Alors la laine en fait c'est de la laine à chaussettes De chez Alice Création Quand je les teinte J'ai trouvé qu'elle s'était épaissie Alors c'est peut-être mon avis personnel Peut-être qu'elle était déjà aussi épaisse Mais j'ai trouvé qu'elle s'était épaissie Et vous voyez Même en 2,5 Ça fait des grosses mailles On a un peu l'impression J'ai un peu l'impression D'avoir tricoté de la Deka Vous voyez Moi aussi vous voyez Donc bon Elles sont épaisses Maintenant elles sont chaudes J'ai essayé de réparer Plus ou moins les trous Vous voyez Parce que moi ça me fait des trous À ce niveau là Si on le voit Il y a qu'à fouiller Et à ce niveau là J'en avais un énorme De trous On voit le cafouillage Un peu que j'ai fait Pour pas trop trop Que ça se voit Alors je sais que Quand j'avais fait J'avais la même chose Sur celle de Lidl Que j'ai fait avec la laine Lidl En talons après coup Mais les trous Étaient moins gros Et j'avais bien réussi À réparer Le trou Et du coup Ça rendait bien Donc je vais faire La deuxième Et puis Ben voilà Après j'aurai la paire complète Ça c'était Le deuxième projet terminé Enfin presque terminé Il est semi terminé Et le troisième projet terminé Je vais vous montrer Je pense qu'il est là Je pense que j'ai rangé Ici Alors c'est un headband Ouais C'est ce headband De Along avec Anna Le snowdrop headband Alors Ce headband Donc je ne l'ai plus En ma possession Puisque je l'ai offert En cadeau Donc je vous mets La photo de ce headband Qui est super joli Ce headband Je l'ai réalisé Avec La laine Katia Euh non De la laine Zeman J'ai dit bêtise Avec de la laine Zeman La laine Kelly Euh C'est le coloris 27 Euh Aiguille 4 4,5 Euh Normalement C'est ce en quoi Ils se tricotent Habituellement Donc moi J'en avais acheté Deux pelotes J'avais déjà eu Celle-ci Dans des couleurs Violacées Et bleu nuit Et j'avais utilisé Pour faire un châle J'en avais pris Que deux pelotes Et le châle Il est vraiment petit Donc Euh Du coup Je m'étais dit Bah je ne ferais pas De châle avec celle-là Parce que celle-ci Pareil J'en avais que deux pelotes Donc je me suis dit Je ferais plutôt Des accessoires Des choses comme ça Et donc Euh Aulong avec Anna A sorti Au mois de décembre Un tuto gratuit Euh Mes cheveux Ça ne va pas du tout C'est pour ça Je n'arrête pas De les toucher J'espère que ça Vous agace pas trop Euh C'est pour ça En fait Que j'ai Euh J'ai adoré Vraiment Adoré Et c'est pour ça Que j'ai voulu Absolument le tricoter Pour Massa Parce que je sais Que les headbands Ça lui plaît beaucoup Donc Euh Je l'ai tricoté Et Alors Sur Qu'est-ce Quelle difficulté Sur ce Snowdrop headband Euh Moi je ne trouve pas Qu'il y en aille Euh Maintenant il y a Euh Alice Gerfaux Qui a sorti Une vidéo Pour Aider à tricoter Ce 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 Headband Euh Moi Il n'y avait pas De soucis Particuliers Euh Au niveau des aiguilles Alors c'est un tuto Gratuit Vous pouvez aller le télécharger Au niveau des aiguilles Ce sont des aiguilles Les aiguilles préconisées Ce sont des aiguilles 4 Euh Moi Euh J'ai essayé le rendu Avec des aiguilles 4 Ça venait Ça faisait un bandeau Hyper large Et du coup Euh J'ai décidé de changer J'ai fait plusieurs essais Je suis passée sur des aiguilles 2,75 Euh Alors Le Le tuto Est expliqué De deux manières Euh Il est expliqué En rang par rang Euh Moi c'est la manière Que je préfère Euh D'explication Il est étudié En rang par rang Et il est Euh Aussi Montré En Non Pas toute la grille Parce que Voilà Il est aussi Euh Expliqué En grille Euh Moi le système De grille Euh Je n'aime pas du tout Parce que Comme dirait ma maman J'ai les yeux qui se croisent Euh Je suis très miope Donc c'est assez compliqué Pour moi de lire les grilles Euh Parce que En général Je sais plus où j'en suis Je lis la ligne d'au dessus Pensant lire la ligne d'en dessous C'est un petit peu Du coup compliqué Euh Donc Euh Le rang par rang Ça me va très bien L'explication Rang par rang Et je trouve ça Euh Qu'est-ce qu'il y a Comme point particulier Dans ce Snowdrop Euh Maille en droit Maille envers Maille double De maille ensemble À l'envers AIG AIG envers Glisser une maille File derrière Bon Voilà Ça c'est Les trucs Mais je crois Qu'elle explique AIG envers Ou Euh Je crois Qu'elle explique Des points Au début Je suis plus sûre Ouais Voilà AIG à l'envers Augmentation Inclinée Vers la gauche À l'envers Avec la pointe Donc elle explique Comment faire Donc C'est Il est vraiment sympa Moi J'avais quand même Éter voir La vidéo D'Alice Gerfaux Parce que je trouve Qu'elle est très pédagogue Dans ses Explications Et Je sais que Quand j'ai fait Le Trescao Trescao Était simple Et en fait Le fait Qu'elle l'explique Ça m'a Donné confiance En fait Et j'ai réussi À le faire Et j'aurais pu le faire Sans les Sans les explications D'Alice Gerfaux Mais quand j'ai des doutes Comme ça Voilà Franchement Le Snowdrop En plus J'ai vraiment pris plaisir Je vous le montre encore J'ai vraiment pris plaisir À le tricoter Ma soeur était très contente De l'avoir Avec la jolie laine Kelly Ça fait un super beau dégradé Il est magnifique Je vais m'en refaire un Pour moi Mais je ne sais pas Quand ce sera possible Mais voilà Il est vraiment C'était la bonne surprise En fait Du mois de décembre J'étais très contente Qu'elle sorte Un taux gratuit Parce que je suis toujours Assez fan de ses designs Donc voilà Ça c'est un bon Si vous avez Un headband à vous faire C'est vraiment Un très très joli Headband à faire Et un beau cadeau À faire aussi Donc pour les projets Terminés C'est fini J'ai fait Ouais c'est terminé Voilà les projets Terminés Bah c'est fini C'est tout ce qu'il y a Un projet en cours J'en ai deux Alors j'en avais deux En début d'après-midi Puis je viens d'en démonter Une partie En fait Ça c'est des C'est un début de chaussette Alors je vous explique Au départ J'étais partie Pour faire Oui parce qu'on se montre C'est raté aussi Dans ces vidéos Quand même J'étais partie Pour faire Le vendredi Dentelle Voilà Cette chaussette Vendredi Dentelle Du livre Tricoter Les chaussettes Toutes les techniques Parce que j'ai envie De me faire une boîte À chaussettes Et que je voudrais Que j'adore Toutes les chaussettes De ce livre Et que mon but Quand j'ai acheté ce livre C'était de faire Toutes les chaussettes J'ai commencé La chaussette Vendredi Dentelle J'ai d'abord essayé Donc pareil C'est une grille J'ai d'abord essayé De lire avec la grille De la faire avec la grille Comme la grille N'était pas très grande Je me suis dit Ça passe nickel Forcément J'ai les yeux Qui se croisent Ça va pas du tout Donc J'ai raté Une première fois Du coup Je me suis dit Bon Je vais réécrire Ligne par ligne Sur mon cahier Et je vais refaire En rang par rang Sauf qu'en recopiant En rang par rang En recopiant la grille En rang par rang Sur mon cahier Donc Passer de la grille Vraiment à l'explication En rang par rang Je fais moi-même Je me suis trompée Du coup J'ai retricoté Les chaussettes Et du coup Ça n'allait pas Donc j'ai redéfait J'ai vu où je m'étais trompée Et j'ai refait Une troisième fois Et là je pense Que tout simplement Je me suis trompée Toute seule Et du coup J'ai dit Bon stop Vendredi dentelle Ça ne veut pas Donc on laisse tomber On lâche l'affaire Et on verra plus tard Du coup Je suis repartie Sur une chaussette Toute simple Et Je Donc Alors vous voyez Mon petit bout de laine Ma pelote Est encore accrochée Donc en fait J'ai commencé Avec de la Copknitz De chez Socky Donc ça c'est le Alors j'ai fait un montage German Twisted Un truc comme ça Que je vous explique Un montage à l'allemande Twisted Donc German Twisted Custom Donc c'est comme ça Qu'on me dit En picardée Je rigole Je suis désolée Pour l'accent anglais Je ne suis pas bonne du tout Et donc Voilà Alors J'ai passé Mon pied Ça passe juste Pied le poil Il ne faudrait pas Que ce soit plus petit Et donc Ensuite J'enchaînais Avec cette laine Autorayante De chez Action Que j'ai acheté Il n'y a pas très longtemps Et que je voulais tester Pour vous Et en fait Le souci C'est que Elle est Et je l'avais vue Elle est plus épaisse Alors je ne sais pas Si on va voir Je vais essayer De vous montrer Je pense que vous allez voir La différence Alors je ne sais pas Si vous allez voir La différence Forcément Là ça va me faire Mentir Est-ce qu'il fait La mise au point Pas du tout Bon bref Le La Comment dire Je trouve Que la laine De chez Action Est beaucoup plus épaisse Et donc Effectivement J'ai commencé Donc là je tricote En 2,25 Donc j'ai fait Mon petit truc En 2,25 Et en fait Mon truc Il part Comme ça Et je vois Que ma laine Est plus En 2,25 Ça ne va pas Donc j'ai décidé De redémonter J'ai décidé De redémonter Et de Faire Cette suite Là En 2 Pour que Ce soit Moins large Parce que sinon Ça va être Trop large Pour mon pied Je ne vais pas Les porter Je vais devoir Les donner Donc ça C'était Le premier projet Donc ça Ces chaussettes Là Je vais les faire Donc Je vais Tricoter Un tube Je finis Ma pointe En grafting Et je ferai Un talon Après coup Et je vais faire Deux chaussettes Comme ça Donc voilà Ce sera tout simple Et après Si j'ai le courage Et l'envie Je reprendrai Ma chaussette Vendredi Dentelle Le deuxième Projet Donc voilà Du coup Pour ça C'est fini Alors La laine Aussi Un petit aparté La laine De chez Action Elle fait C'est de la 100% Laine Enfin non La 75% Laine Et 25% Polyamide Quand j'y étais Allée Quand je l'ai acheté Il y a peut-être 3-4 mois Peut-être 3 mois 2-3 mois Ouais C'était avant Noël C'est sûr Mais je pense Au moins Un mois Avant Donc Quand je l'ai acheté Il y avait D'autres coloris Mais moi J'ai pris Que ce coloris Là Il y avait Que celui-là Qui me plaisait Donc il y avait Un coloris Aussi pareil Rouge Oranger Mais je Je n'ai pas envie Donc je voulais rester Là-dessus Donc voilà Elle est bien Enfin Pour l'instant Je n'ai pas trop Trop d'avis A vous donner Elle ne gratte pas C'est sûr Je le sens Donc ça Là-dessus C'est un bon point Par contre Je la trouve Un peu plus épaisse Que mes laines Habituelles Le deuxième projet En fait Que je vous Vous montrez Et qui n'est pas terminé C'est Le Lala Simple Shore Alors De ce côté-là Ce sera bien mieux Donc c'est un châle Que On m'a commandé Voilà On m'a fait Une demande Donc Il se commence Ouais Par ici Alors Ça n'est pas un garde-hortable D'habitude Je commence par des garde-hortables Mais là J'ai bien suivi Les instructions Ça n'est pas un garde-hortable On commence Donc par les rangs mousse Ensuite Les rangs en jersey Ensuite Les rangs ajourés De nouveau Rangs en jersey Rangs mousse Et on alterne Ces trois motifs Très réguliers Voilà Tout le temps Et donc Là J'ai fait Une pelote Et je viens D'entamer la deuxième Voilà Et Bah il me plaît beaucoup Il est sympa Il est en 6 Donc il va vite Donc c'est assez C'est assez cool Je pense que je vais le faire Un peu ce soir Il m'a donné envie Donc c'est le Lala Simple Shawl Pareil C'est un tuto gratuit Et c'est la traduction De Lala Simple Shawl De Laura Lineman Voilà Et donc Moi je l'ai fait En laine La laine Dream De chez Zeman A 2,99 La pelote Donc j'en ai pour 4 pelotes J'en ai pour 12 euros Ça se tricote Normalement En 7-8 Moi j'avais fait Un échantillon Et je l'ai tricoté En En 6 Je le tricote En 6 Voilà Il y a 190 Mètres Donc moi J'avais compté A peu près 800 mètres C'est pour ça Que j'ai pris 4 pelotes Je reviens Je fais un tout petit Aparté Je me souviens Que j'ai oublié De vous dire Dans quelle Quelle Taille d'aiguille J'ai tricoté Mon Mon Pull Alcet De Alice Gerfo Je l'ai tricoté En 2,75 Les aiguilles Préconisées Ce sont des aiguilles 3 J'avais fait Mon échantillon Et ça Correspondait Pas tout à fait En 2,75 Ça correspondait Complètement Donc je l'ai fait En 2,75 Et en 2,5 Pour les manches Voilà Donc le Lala Simple Show Voilà J'espère L'avoir fini Pour le prochain Podcast Et Je voulais maintenant Vous présenter Donc je n'ai plus De projet en cours J'aimerais bien En remettre en route Mais là J'en ai déjà Plusieurs en route Et du coup Je ne vais pas trop Mettre en route Sinon je ne termine pas Je voulais vous présenter Les livres Que j'ai eu Pour les fêtes De fin d'année Alors Un que j'ai eu Un peu avant Que j'ai eu Au mois de novembre Qui m'a été offert Donc c'est Donc c'est Le point mosaïque Donc Étole et accessoire Au tricot Donc je n'ai jamais Tricoté la mosaïque Et la personne Qui me l'a offert Le savait Comme quoi On est bien informé Parfois Et ce que j'aime Ça m'a trop J'ai trouvé ça Trop mignon Et alors J'ai vraiment Enfin quasiment Tous les modèles Me plaisent Celui-ci Il est magnifique Qu'est-ce que j'ai d'autre Qui me plaît Parce qu'ils me plaisent Tous Donc en fait Ça va être un petit peu Difficile à choisir Il y a un beau bleu Là qui me plaît Beaucoup Celui-ci J'adore Celui-ci C'est vraiment Mon coup de cœur Voilà Donc J'espère arriver À essayer Ce fameux Tricot mosaïque Je pense Que je commencerai Par des choses Pas trop trop Pas trop trop Difficiles Il y a notamment Cette Il y a une étole Là de printemps En Un seul En termes de difficultés Vous voyez C'est un seul point Donc Ça va être Sympa Pas trop dur à faire Pour moi Ce sera une première Donc Donc On va voir ça Voilà Le principe En fait Du point Mosaïque C'est qu'on voit En fait De l'autre côté Qu'il y a un point Je crois Hum Le motif Apparaît Sur le devant Et sur l'envers On voit les fils Qui passent Derrière les mailles glissées C'est un peu C'est pas tout à fait Le même système Que le jacquard Là c'est un système De mailles glissées Donc On va voir Ce que ça donne Voilà Le jacquard Je pensais Que c'était Très difficile Et puis J'en avais fait Déjà Avant de tricoter Celui-là Mais j'en avais pas fait Beaucoup Et en fait Du coup Je pensais être En grande difficulté Et pas du tout Il est très simple Ce modèle Il est vraiment accessible Si vous avez déjà fait Un pull Si par exemple Vous n'avez fait Que le trescao Franchement Ça c'est accessible Le jacquard C'est pas une difficulté Franchement Il est très très simple Le deuxième livre Que je veux vous présenter Et que j'ai eu Également à Noël C'est la bible du tricot Donc là C'est 300 points expliqués Alors je trouve ça Super sympa Parce que quand on veut Faire des designs Pour soi Ou pour quelqu'un d'autre On peut se plonger dedans Et aller chercher Des idées de mailles Donc c'est Alors vous avez la catégorie Maille en droit Maille en vert C'est classé par catégorie En plus Donc Ensuite vous avez Les mailles torse Voilà On a Bah tout ce qui est Mailles croisées Ensuite il y a Mailles croisées Mailles croisées Il y a beaucoup sur les mailles croisées Les mailles glissées Donc le même principe Voilà Donc on a notamment Par exemple Le jersey double Que moi je n'ai jamais fait Donc ça peut être vraiment Les mailles ajourées Avec les points feuilles Les dentelles Etc Les mailles doubles Voilà On voit les côtes perlées Donc ça je ne connais pas du tout Les points d'alvéoles Là c'est les mailles Rabattues Et les mailles fantasy Et voilà Et ensuite on a Des modèles de coussins Donc il y en a Alors ça c'est un peu Ma petite déception Pour la fin Je trouve qu'ils auraient pu faire Bah des patrons Quoi Là c'est que des coussins Ça peut être sympa aussi Mais voilà C'est un peu Je crois qu'ils auraient pu Se fouler un tout petit peu Là dessus Mais c'est un peu Toujours le même système Dans les livres Donc c'est un livre Fil d'art Voilà Mais il est quand même Super intéressant Parce que pour le Enfin voilà Il y a vraiment Plein plein de Plein de De mailles différentes De points différents Et qui vont me permettre D'avoir des idées Etc Voilà Donc on a fini Pour la partie tricot Maintenant je passe A la partie couture Donc celles qui n'ont pas envie De parler de couture Et bah je vous dis A bientôt Et les autres Et bah on va continuer Pour la partie couture Donc en fait Moi j'ai vu passer Pendant les fêtes de fin d'année J'ai vu passer Quelques trucs Sur les réseaux sociaux Notamment sur Instagram Puisque bah je suis abonnée A plein plein de De Designers couture Ou de De couturiers Amateurs Etc Et pareil Pour le tricot Et du coup Je vois quand même Régulièrement passer Des choses en couture Et jusqu'à maintenant Là ça faisait un petit moment Que je faisais plus de couture Parce que j'étais très concentrée Sur le tricot Et donc jusqu'à maintenant Il n'y avait pas Particulièrement de choses Qui m'avaient donné envie De reprendre la machine à coudre Cette année Je l'ai prise Que pour réparer Bah des pantalons Donc voilà Je ne l'ai pas utilisé Pour autre chose Donc Du coup Bah C'était un petit peu Le truc Qui me manquait En fait C'était un peu De motivation En couture Et bah là J'en ai eu Et j'en ai notamment eu Pour Avec ce tuto De l'atelier Des gourdes C'est coudre Une pochette À froufrou Et donc Je l'avais vu Passer Sur la page Insta De Elodie Blueberry Je crois Si je ne me trompe pas Et donc Voilà La jolie Pochette À froufrou Que je me suis faite Voilà Alors J'adore Cette pochette Le principe Donc voilà On coupe 4 pièces Il y a une fermeture éclair Un zip Etc Et en fait On fait une bande de tissu Qu'on fronce Et qu'on vient coudre Tout autour Voilà De Ce Alors Moi J'ai fait des petites modifications Puisque Je n'avais pas De fermeture éclair À la taille Et du coup J'ai rajouté Deux pièces Au bout De ma fermeture éclair Et J'ai doublé Mon ouvrage Avec Du Chambret Voilà Et Alors Pourquoi j'ai fait cette J'en avais pas spécialement besoin De cette pochette Je la trouvais jolie Je me suis dit Bah Je m'en servirais comme ça Qu'un ouvrage Pour les chaussettes Et En fait Moi mon but C'est d'en refaire Pour des bébés J'ai trouvé une idée En fait J'ai deux bébés Qui vont naître Dans mon entourage Et en fait Je vais faire Deux pochettes Donc chacune Pour les petites C'est des petites filles Je vais leur faire Chacune une pochette Comme ça Je vais faire Des Carrés En fait Des lingettes Mais des Des barbouillettes En fait Donc Assez grandes Allongées Et puis Je rajouterai Un petit Comment dire Un petit pot En fait De trucs De produits bébés Mustela Ou un truc comme ça Pour pouvoir Débarbouiller le bébé Un petit lait Ou Voilà Pour pouvoir débarbouiller le bébé Quand il s'est sali Quand il est sali Et quand Maman Bah en fait C'est un petit truc Qu'on peut trimballer Voilà Qu'on peut trimballer Une petite pochette Qu'on peut Qu'on peut glisser Dans son sac Et qu'on peut trimballer Voilà Donc Je trouvais ça Sympa Voilà J'ai eu cette idée là Donc Dites moi Ce que vous en pensez Moi je trouve Ouais chouette De mettre Des Des barbouillettes Et puis de mettre Donc du coup Dans celle que je vais refaire A l'intérieur En fait Je mettrai Un élastique Sur cette doublure En fait Pour Pour montrer Pour En fait Tenir le petit pot De produit Qui sera utilisé Pour débarbouiller Le petit bébé Voilà Donc ça C'est C'est un super tuto C'est un tuto gratuit C'est un tuto De l'atelier des gourdes Et notamment Donc en allant chercher Ce tuto J'ai vu aussi Qu'ils avaient un super tuto Je l'ai imprimé d'ailleurs Pour faire des marques pages Avec les chutes de tissu Et du coup Je vais me faire des marques pages Ça fait un petit moment Que je n'ai pas lu Et là je voudrais relire Donc J'ai un livre à lire Que j'ai acheté l'année dernière Je n'ai toujours pas lu Ça va être par période Moi je ne vais pas lire Pendant deux ans Et après je vais lire Pendant six mois Je vais dévorer Dévorer les livres Donc ça c'est le principe Comment dire Les projets que j'avais en couture Quoi d'autre ? En couture c'est tout Après j'ai des envies en couture Et c'est aussi sur la page Instagram De Elodie Blueberry Que je l'ai vue passer Du coup je l'ai noté Parce que je note mes envies Parce que sinon Après je ne me souviens plus Et c'est La robe Etel De PM Patterns J'ai Alors Elodie Blueberry La fait en taille 50 Je pense que c'est la taille Qui me faudra Et du coup Je suis Je suis assez contente Parce que moi J'ai du mal A trouver des vêtements Je ne fais pas la même taille En haut et en bas Je fais 50 en haut Et je fais 44 en bas Donc ce n'est pas très pratique Mais par contre Les robes comme ça Je les prends en taille 50 Et ça me permet Qu'on ne voit pas trop Mes bourrelets Et tout Je suis assez contente Je trouve ça plutôt pas mal Pour moi Et pour les autres Et du coup Je pense que Cette robe Elle m'ira bien Il ne reste plus qu'à trouver Le tissu dans lequel Je souhaiterais la faire Et ce sera une robe Je pense que je vais Me la faire pour le printemps Voilà Dans les projets couture Qu'est-ce que j'ai envie d'autre J'ai trouvé Sur lesyeuxenamande.com Un tuto pour faire Une pochette à aiguilles Circulaire pour le tricot Donc ça c'est un truc Dont j'ai vraiment besoin Et du coup Je vais m'en faire un Et la deuxième chose C'est un sac à projet japonais Pour le tricot Toujours desyeuxenamande.com Là pareil C'est un truc Que j'ai envie de faire Voilà J'ai déjà plus de Plus de place Pour ma liste Des projets couture On est au début février Dans les projets tricot Pour l'instant Il n'y a que des chaussettes J'ai rien mis d'autre Mais en fait J'aimerais bien Me faire le gilet 13 KO Parce que Comme le pull 13 KO C'est simple et efficace Donc je pense Que ça peut être très sympa Dans les chaussettes J'ai mis en projet tricot Les chaussettes Vendredi dentelle Donc les fameuses Que j'ai essayé 3-4 fois de faire Les chaussettes Lundi texture Et les chaussettes Mardi torsade Voilà Ça c'est pour les envies Tricot Voilà Je pense qu'on a fait Le tour Et du tricot Et de la couture J'espère que ce podcast Vous aura plu J'espère que ça aura Et intéressé Tout le monde Parce que A la base Ma chaîne est une chaîne De couture C'est vrai que là Elle est vraiment orientée Sur le tricot Et du coup Je me dis Moi j'ai de nouveau Envie de faire De la couture Et du coup Je me dis Je pense que Je vais mixer Un peu les deux A quelle hauteur J'en sais rien Parce que Ce sera en fonction Je pense De mon temps Et des mois Et je pourrais pas Vous faire 3 projets tricot 3 projets couture Tous les mois Etc Ce sera vraiment Voilà Je vais essayer aussi De faire un peu plus Vivre ma page Instagram Je pense que C'est pas assez vivant Mais c'est pareil C'est le manque de temps Surtout Moi c'est le manque Instagram J'ai un petit peu de mal C'est un peu comme Comme le montage YouTube C'est un petit peu difficile Pour moi à faire C'est pour ça Que ça prend du temps En général Quand je tourne mes podcasts Là vous voyez Je l'avais tourné En fait Dans le mauvais sens J'avais mis mon téléphone Dans le mauvais sens Et quand j'ai regardé C'était tout pourri Avec deux Donc on me voyait pas beaucoup Donc je me suis dit C'est un pas d'intérêt Donc c'est dommage J'avais tourné 50 minutes De podcast Et du coup J'ai dû Il me plaisait En plus j'étais très contente De ce que j'avais fait Donc je viens de le refaire Donc je l'ai tourné Cet après-midi Et là on est en soirée Mais c'est pas grave C'est comme ça Je vais apprendre Et puis Je vais finir Par réussir À m'en sortir Un petit peu Avec YouTube Et voilà Donc J'espère qu'en tout cas Tout vous aura plu Dites moi Ce que vous en pensez Est-ce que Vous voulez qu'on reste Que sur le tricot Que sur la couture Que je fasse un Podcast tricot Et un podcast couture Vraiment séparés Ou est-ce que je peux Rester sur ce Podcast tricot Avec option couture Voilà D'ailleurs C'est un bon titre ça Tiens pour le podcast D'aujourd'hui C'est l'épisode numéro 5 Podcast tricot Avec option couture Voilà Je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Je vous remercie encore De tous les messages Que vous m'envoyez De me suivre sur les réseaux sociaux Et puis Je fais une petite dédicace Spéciale À une dame Qui me suit Depuis le début Qui me suit Sur Instagram Depuis très longtemps Et qui me suit Également Sur ma chaîne YouTube Depuis que je l'ai ouverte Alors C'est vraiment une fidèle Parmi les fidèles Parce qu'elle me suivait déjà Quand je n'avais que La chaîne Instagram Quand je n'avais que Instagram Alors j'avais la chaîne Couture Mais c'est vrai que Je pense qu'elle Voilà C'est vraiment sur Instagram Qu'elle m'a découverte C'est ça que je veux dire Et en fait Elle a toujours des mots Très encourageants Chaque fois que je mets Des photos de projet Sur Instagram Voilà Elle suit vraiment Tout ce que je fais J'avais fait une vidéo De Noël Où J'avais présenté Des idées de cadeaux Voilà Pour Noël Voilà Et elle est vraiment Toujours très très Encourageante Alors je trouve que C'est normal De la remercier Donc son surnom C'est Davibu69 Je pense qu'elle est canadienne Je lui fais un très gros bisou Si elle regarde cet épisode Je la remercie De tous ses encouragements Et puis à tout le monde Je vous dis à bientôt Dans le prochain épisode Et bonne fin de journée Au revoir Au revoir